Salut tout le monde, c'est le rapporteur. La semaine dernière, le poteau de la chaîne du règlement a mis en ligne une vidéo à propos de la drill. Dans cette vidéo, il a annoncé l'organisation d'un concours de beatmaking. Du coup, j'ai participé et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une vidéo pour vous présenter mon instru et expliquer un petit peu les étapes de sa création. Pour ceux qui connaissent pas, la drill c'est des gangs, de l'argent sale, des guns, de la violence, des morts... Non mais tu vois, moi ça me fait trop mal au cœur tout ça. Pour coller au thème, je suis parti sur une instru brutale avec une ambiance bien pesante qui caillasse dans tous les sens. Bref, installez-vous confortablement. On va faire un peu de musique. Pour cette vidéo, l'instru est un petit peu technique, il y a beaucoup de pistes, donc je vais pas les prendre les unes après les autres pour tout détailler. Mais si t'es impatient, c'est pas bien. Tu peux voir le résultat final à une certaine minute que je vais te mettre par là. Je sais pas encore laquelle frérot, moi j'ai pas fait le montage ni rien. Oh, alors ? Après franchement, si tu fais ça, tu vas rater des choses. Moi je te dis ça, tu fais ce que tu veux, t'es grand. Quand on fait une instru dans le genre de la drill, c'est très important de travailler les snares. Donc j'ai commencé par les snares pour cette instru et j'en ai choisi trois. Le but du jeu, c'est qu'ils soient complètement tarés. Des déglingos quoi. Assez naturellement après les snares, on va rajouter des hi-hats qui vont soutenir et poursuivre la dynamique. Pour le coup, j'en ai choisi quatre. Un premier qui est un petit peu taré, mais pas trop. Un deuxième qui est un peu moins taré, mais qui va venir sur les côtés pour, tu vois. Un troisième qui va taper à gauche et qui va faire des... Et enfin, un dernier qui va venir à droite pour compléter la spatialisation. Lui, on veut plutôt qu'il fasse des... On va compléter tout ça avec deux cymbales qui vont marquer la mesure et jouer de façon un petit peu aléatoire. Et donc voilà ce que donnent les snares et tous les charrelés. Ça commence déjà à groover, hein. Ouais, on sent le... tu vois. On va évidemment rajouter un kick pour terminer nos drums. Alors lui, mon pote, on va lui mettre de la distorsion, de la saturation, il faut qu'il explose ta race, hein. Pardon, c'est vulgaire. Ça commence à... À chatouiller, là. Sans plus attendre, puisqu'on a fini la batterie, on va passer aux instruments et aux mélodies. On va distinguer deux choses. D'abord, d'un côté, les instruments de l'intro, du break, etc. Et de l'autre côté, ceux du refrain. Parce qu'on va faire jouer des instruments un petit peu différents selon les parties. Pour l'intro, le break, etc. On va commencer par un piano bien dégueulasse. On va lui faire jouer des accords très graves sur une mélodie un petit peu stressante. On va accompagner ce piano de violons un peu plus aigus, très filtrés, et qui vont jouer une mélodie très piquée, très rapide, pour rajouter de la tension. Pour la partie refrain, on va prendre les mêmes violons, mais on va les pitcher d'un octave. Pour les accompagner dans le refrain, on va rajouter un canard. Oui, un canard. Les plus malins d'entre vous auront remarqué qu'il n'y a pas d'instrument dans les graves, tout simplement parce qu'on veut laisser de la place à la sub. Parce que elle, mon pote, elle va t'arracher ta famille. Mais avant de passer à la sub, un petit point très très important, les FX. C'est tous les petits sons qui vont créer des ambiances, créer une vraie atmosphère générale dans le morceau. Et ils sont très importants dans un style comme la Drill. J'ai 13 FX différents sur ce morceau, donc t'as capté, on va pas tous les écouter un par un. Comment ça, pourquoi ? C'est une vraie question ? Du coup, je vous les fais écouter tous ensemble, mais sans le reste de l'instru, pour que vous puissiez vraiment isoler les sonorités. J'ai même mis leur petit nom à côté. Mon pote, là, c'est Royal. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez faire de la Drill, travaillez vos atmosphères avec les FX. On termine cet instru avec, évidemment, la sub. Au niveau des sonorités, pour plus de puissance, j'ai utilisé deux subs. Une un peu filtrée et assez grave. Et une deuxième à laquelle j'ai coupé les basses et rajouté de la distorsion. La puissance du morceau se joue en grande partie sur cet instrument. Donc on veut un truc de narvalo, des cuts, des glides, de la spatialisation, des rythmes pas piqués, des hannetons. C'est ça qu'on veut, mon pote. Et donc, bien entendu, voilà ce que donnent tous les instruments ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que le morceau va vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, positif, négatif, ça fait toujours plaisir. Sauf les insultes. Comme d'hab, si vous avez apprécié le taf et que vous voulez pas rater la suite, un petit abonnement avec une cloche, tu connais les bails. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501